C'est aujourd'hui la journée mondiale de la biodiversité et on s'intéresse ce matin Sébastien à ce qu'on appelle les plantes mycicoles en danger à cause de l'agriculture intensive. Les plantes mycicoles, vous ne savez pas ce que c'est et pourquoi elles sont en danger. Éclairage signé Virginie Riva. Camomilles mais aussi bleuées ou coquelicots, leur floraison est un spectacle dans les champs mais en plus elles possèdent de multiples vertus méconnues. Riches en nectar et pollen, elles régalent les insectes. Fait rare, elles suivent depuis des siècles le rythme de vie des plantes céréalières. Certaines ont aussi des vertus médicinales mais le problème c'est qu'elles sont en train de disparaître. Anna Cohen, chargée de mission agriculture chez France Nature Environnement. Avec la disparition de déhaies, des bordures et l'agrandissement des parcelles, on a vu une forte régression des messicoles dans les champs. Après la raison principale c'est l'emploi des herbicides. Puisque les herbicides détruisent dès la germination la plante et donc il n'y a plus de possibilités pour les messicoles d'être présentes dans les champs. La seule solution pour enrayer leur disparition côté agriculture c'est l'arrêt de l'utilisation des pesticides comme dans le bio. Et côté citoyen, il est possible de semer soi-même de petites graines mais attention si possible avec des graines locales adaptées aux conditions climatiques. Virginie Rival et